Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis, on se mardi 25 janvier 2022, 6h48 du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à tous ceux qui sont abonnés, que ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages aussi, c'est vraiment apprécié. Venez me rejoindre sur Facebook aussi, c'est différent, il y a plus de, disons, de latitude permise, et je me permets d'être assez osé, d'ailleurs, le show que je donne absolument quotidiennement sur Facebook, Facebook, vous allez pour la recherche de Facebook, c'est Jean Yanger ou Jean les Morts, s'adresse à un public averti seulement, et habituellement, je leur dis aussi que les moutons devraient s'abstenir. Donc, venez me rejoindre sur Facebook si vous voulez vous amuser, rigoler, mais aussi, voire un autre aspect de ma personnalité, je vous invite à venir me rejoindre. Pendant ce temps-là, ça fait des semaines, voire presque deux mois que je vous parle de ce conflit qu'on est en train de construire entre l'Ukraine, entre autres, et l'Occident, on l'a comme ça, et la Russie. La Russie, c'est-à-dire, et l'Ukraine, et l'Ukraine qui comprend naturellement l'Occident pour une raison obscure, ou pas, je ne sais pas, je ne veux pas m'intéresser vraiment à la plomberie, moi, mon intérêt là-dedans, puis mon but, c'était de vous démontrer comment on construit, bloc par bloc dans les médias, puis avec les politiciens, on construit un conflit, puis qu'on doit convaincre le public des biens fondés, de la volonté de s'en aller en conflit. C'est cet aspect-là, je ne veux pas rentrer dans les détails, dans les conspirations, puis dans le conspirationnisme, je prends un camp ni pour un, ni pour l'autre, de toute façon, ça ne change rien dans nos vies. C'est des guerres de pouvoir, c'est des guerres du complexe militaro-industriel. D'ailleurs, à la télé américaine, j'écoutais un commentateur très émérite et très populaire, hier, qui racontait que tous ceux qui poussent pour la guerre dans les médias, puis qu'on invite, tous les invités, puis les pseudo-experts qu'on invite pour convaincre les Américains du bien fondé d'aller défendre l'Ukraine, sont tous des membres du complexe militaro-industriel, soit en étant des actionnaires, des partenaires, ou des administrateurs de ces entreprises de fabrication d'armes et d'équipements. J'imagine que ça doit être pareil en Europe. Donc, c'est plutôt cet aspect-là, puis moi, ça fait déjà presque deux mois que je vous parle de ça, puis que j'ai l'air de répéter, puis d'être un perroquet, mais maintenant, c'est partout. Dans tous les médias, on commence nos bulletins avec ça, puis on est en train de préparer tout le monde, comprends-tu? Puis ça semble être inévitable. Donc, c'est plus cet aspect-là que je voulais essayer de vous démontrer, comment on construit ça, bloc par bloc, surtout avec des populations qui n'ont pas d'appétit pour la guerre. Les Américains n'ont pas d'appétit pour la guerre, vraiment, surtout pour aller défendre les frontières de l'Ukraine. On ne voit pas vraiment l'intérêt de ça chez l'Américain moyen, donc, ni, j'imagine, les Français et les autres. On se dit, voyons, peut-être plus en Europe, c'est peut-être plus inquiétant. Donc, on est rendu au moment où on ne peut plus reculer. La diplomatie a démontré son inefficacité. Maintenant, on vous a convaincu de ça. Là, maintenant, c'est le déclenchement du conflit. Comment on va le déclencher? Est-ce que ça va être une provocation? Est-ce que ça va être une erreur humaine? Est-ce que ça va être quelque chose du genre? On verra bien, mais c'est certain que maintenant, le conflit est devenu inévitable. On ne peut plus s'en sortir. Puis, je vous l'ai souvent dit aussi, il y a un vide au niveau de l'ordre mondial. Il y a eu une dislocation, disons. Donc, on essaie de rapiesser tout ça, comme on dit chez nous, de rabouter tout ça. Parce que tu as des joueurs qui veulent prendre de l'espace dans ce vide ou cette espèce de dislocation de ce jeu de casse-tête qui est de puzzle, qui est défait maintenant. Donc, Biden, maintenant, a décidé de mettre sur alerte, un pied d'alerte, à peu près, une dizaine de milliers de soldats pour les envoyer. D'ailleurs, aux États-Unis, il y avait hier, sur certaines chaînes, on se questionnait beaucoup, beaucoup de ces observateurs ou pseudo-experts, ou experts, je ne sais pas comment les définir, se demandaient pourquoi les États-Unis gardent 35 000 soldats en Allemagne alors que l'Allemagne est très ingrate envers les États-Unis, selon eux. Puis on le sait que 35 000 soldats qui sont basés dans un pays, c'est d'énormes retombées économiques pour ce pays-là. Et on disait que les Allemands ne méritent pas vraiment ces 35 000 troupes et ces retombées-là, surtout avec l'attitude de l'Allemagne face aux États-Unis, l'attitude de l'Allemagne avec le projet Nord Stream 1 et 2, qui met les Européens un peu à la merci des Russes avec l'approvisionnement en gaz naturel. Donc, on suggérait de prendre ces troupes-là puis de les envoyer en Pologne, un pays beaucoup plus amical face aux intérêts américains et que ces gens-là mériteraient plus ces retombées économiques de 35 000 soldats. Donc, je vais juste vous donner l'information comme ça de ce qui circule aux États-Unis. Puis ce n'est pas nouveau, cette idée-là. Donc, Biden met au moins 10 000 soldats sur un pied d'alerte. C'est quand même étonnant et pas parce qu'il ne faut pas oublier que Joe Biden est dans un marasme aux États-Unis incroyable, un taux d'insatisfaction historique. Kamala Harris aussi n'est pas capable de satisfaire sa base d'extrême-gauche parce que presque toute la base du Parti démocrate est d'extrême-gauche qu'on pourrait même qualifier de communiste. Puis naturellement, il ne fait pas plaisir non plus aux centristes. Donc, ça va très mal pour l'administration de Joe Biden. Quand tous les médias qui sont tous pro-Parti démocrate, tous pro-progressistes, comme MSNBC, ABC, CNN, tu peux tous les nommer, commencent à ouvertement critiquer Joe Biden, tu le sais que ça ne va pas bien. Donc, dans une situation extrêmement tendue, les élections de mi-mandat s'en viennent puis on attend un raz-de-marée des Républicains. n'étonnez-vous pas de ce genre de décision-là puis de probablement rhétorique guerrière pour essayer d'assembler tout le monde. Comment tu peux assembler tout le monde qui sont mécontents d'un gouvernement? C'est dans un état de guerre. Parce que c'est sûr que tu auras un instinct naturel de te ranger derrière ton dirigeant. Même chose en Europe, on a Emmanuel Macron qui est en campagne électorale. Beaucoup d'élections aussi à venir, un peu partout. Beaucoup de gens insatisfaits de la gestion de la crise sanitaire des deux, trois dernières années. pourrait amener vraiment tout ce monde-là à l'inévitable conflit. Donc, Biden envisage, on disait ça hier, dans DNYUZ, d'envoyer des milliers de soldats dans l'Est et dans les Pays-Baltes. Mais là, aujourd'hui, ça a été confirmé. Ça, c'était le 23 janvier. C'est confirmé. Donc, pendant ce temps-là, Poutine, en plus, nous rapporte le Stars and Stripes. Poutine, parce qu'aux États-Unis, la multitude de réseaux d'informations, de médias, c'est tellement extraordinaire. C'est le pays de la liberté, ça bouillonne. Donc, quand je vous aime toutes sortes de nouvelles qui viennent de différents sites, c'est des sites vraiment très forts, très intéressants, comme DNYUZ, que j'aime beaucoup. Stars and Stripes, ça, c'est un nouveau que je viens de découvrir. Poutine discute d'un partenariat stratégique avec le dirigeant cubain face à la menace militaire. Ça ramène des vieux souvenirs, de la Russie, de ce triangle Russie-Cuba et États-Unis. Il ne faut pas oublier que Cuba est à 90 000 marins de la Floride. Suite aux récentes menaces d'un potentiel déploiement militaire à Cuba, au début du mois, le président russe Vladimir Poutine a discuté du partenariat stratégique et de la poursuite de la coordination des actions sur la scène internationale avec le dirigeant cubain Miguel Diaz-Canel dans un appel divulgué lundi par le Kremlin. Dans un tweet, Diaz-Canel a déclaré que les deux dirigeants avaient eu une conversation téléphonique cordiale et fructueuse sur la situation internationale actuelle et le développement de liens futurs dans divers domaines. La nouvelle de la conversation survient au milieu des craintes croissantes d'une action militaire russe en Ukraine. L'OTAN a déclaré lundi qu'elle mettait des forces en attente et envoyait des navires et des avions de combat supplémentaires en Europe de l'Est, tandis que le président Joe Biden envisageait d'envoyer des troupes dans la région Cuba et Venezuela. Et le Venezuela, pardon, ont été entraînés dans le drame entourant le conflit au début du mois après que le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré à une chaîne de télévision russe qu'il ne pouvait ni confirmer ni exclure d'éventuels déploiements militaires dans les deux pays d'Amérique latine. Wow! Je ne vais pas répondre aux fanfaronnades dans les commentaires publics à alors déclarer au journaliste, le conseiller de la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan. Si la Russie devait aller dans cette direction, nous la traiterions de manière décisive. Donc, wow! Voyez-vous comment ça va. La Russie a renforcé ses liens économiques et militaires avec l'île des Caraïbes au cours des dernières années. Donc, oubliez la liberté à Cuba. En tout cas, pas pour les prochaines années. La Chine, pendant ce temps-là, il ne faut pas oublier la Chine, qui fait voler 39 avions de guerre, nous rapporte Sky News vers Taïwan, alors que les tensions avec l'île augmentent. De ce conflit-là aussi, d'un autre côté, qui est très important, l'armée de l'air taïwanaise a brouillé ses propres jets et suivi les avions de l'armée populaire de libération du peuple. L'armée populaire de libération du peuple sur ses systèmes radars de défense aérienne a indiqué le ministre de la Défense. La Chine a fait voler des dizaines d'avions de guerre vers Taïwan lors de sa plus grande démonstration de puissance de la nouvelle année. Il poursuit un schéma qui l'a poussé, poursuivant un schéma qui a poussé l'île à brouiller ses propres jets. En réponse, la formation de 39 avions à réaction dimanche soir comprenait 24 avions de combat J-16 et 10 avions à réaction J-10, entre autres avions de soutien de guerre et électronique selon le ministère taïwanais de la Défense. Wow! Les pilotes chinois vont aller vers Taïwan puisque presque quotidiennement au cours de la dernière année et demie, depuis que le gouvernement taïwanais a commencé à publier régulièrement les données, la plus grande sortie a été de 56 avions de guerre en une seule journée, en octobre dernier. L'activité s'est généralement déroulée dans l'espace aérien sud-ouest de Taïwan. Cela révèle de ce que l'armée taïwanaise appelle la zone d'identification de la Défense aérienne. Donc, c'est ce front-là aussi qui est, pardon, vraiment pas reposant pour tout le monde. Tu comprends? C'est beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Mais comme je vous dis, c'est au niveau des élites, puis des directions de tous ces pays-là, le Pentagone classe des milliers de soldats en attente, le Wall Street Journal nous rappelle ça ce matin, en attente d'un déploiement en Europe de l'Est dans l'impasse avec la Russie. Imaginez-vous, l'armée américaine a ordonné jusqu'à 8500 soldats américains en attente pour se déployer potentiellement en Europe de l'Est dans un contexte de tensions accru concernant la présence de la Russie près de la frontière ukrainienne, ce qui équivaut à une escalade vers l'implication militaire américaine, ont déclaré les responsables américains. Les ordres de préparation au déploiement ont été donnés aux troupes. Sans stationner dans plusieurs installations basées aux États-Unis, ont déclaré les responsables, mais les troupes n'ont pas été techniquement activées pour se déployer dans la région. La plupart des troupes identifiées rejoindraient une force de réaction de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui serait activée pour l'alliance, ou par l'alliance plutôt, à déclarer M. Kirby, d'autres pourraient être déployés pour d'autres opérations de contingence. Les troupes, si elles étaient activées, se déploieraient dans les pays de l'OTAN en Europe de l'Est, comme la Pologne ou la Lituanie, dans les domaines de la logistique, de la médecine, de l'aviation, des transports et autres, a-t-il déclaré. Le Pentagone pourrait également déployer des troupes pour soutenir des missions de renseignement. Les troupes qui ne feraient pas partie de la force de réaction de l'OTAN ont été identifiées par le secrétaire de la Défense, Lloyd Austin, au cas où elles seraient nécessaires pour d'autres missions, ces troupes pourraient soutenir les efforts d'évacuation dans les bases en dehors de l'Ukraine. Le secrétaire veut que nous nous positionnions pour être également prêts à toute autre éventualité. Donc, on le sent vraiment, on ne peut plus reculer maintenant, on est allé un peu trop loin. Il ne faut pas oublier, dans tout ça, le crash économique nous rappelle le protocole quand la super bulle éclate. Wow! Ce lundi, que faites-vous quand la super bulle éclate? Inévitablement, la super bulle des marchés boursiers, mieux vaut préparer votre vadrouille. Je vous laisserai cet article-là, c'est très intéressant. On explique comment on a... On a... Depuis, puis ça fait longtemps que je vous en parle, moi aussi de ça, des deux ans, là, qu'on a commencé cette folie-là d'inonder les marchés, puis des banques qui étaient insolvables de milliards, trillions, quadrillards, quaint trillions de dollars, tout ça, dans tous les secteurs de l'activité économique, que ce soit la big tech, que ce soit tous les autres, ça va péter. Qui va perdre son argent? On ne le sait pas, mais c'est plutôt les petits qui vont perdre leur argent. Imaginez-vous qu'en 2020, l'épargne brute aux États-Unis et en Chine combinée avaient atteint plus de 10 000 milliards de dollars selon les données de la Banque mondiale. Wow! La pandémie n'a fait grimper le taux d'épargne que lorsque les ménages ont pris de rentre. Regardez, leur liquidité. Les marchés boursiers obligataires mondiaux valaient près de 230 billions de dollars cette année. Aïe, 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 aïe. Certaines de ces économies ont inondé l'argent qu'on a envoyé puis l'économie des gens qui ont investi massivement dans la Big Tech, dans les Big Tech, même avec les récents reculs du marché, Apple et Microsoft valent plus de 2 000 milliards de dollars et Alphabet et Amazon font également partie du club de plus des 1 000 milliards de dollars. Maintenant, il y a la cryptographie. Les 5 pièces les plus précieuses valent collectivement environ 1,1 billion de dollars. Wow! avec des chutes de plus de 20 % ou même jusqu'à 50 % dans les derniers jours. Donc, c'est des bulles simultanées dans toutes les principales classes d'actifs dans un rapport que sa société d'investissement, Jeremy Gerahan, explique très bien. Les investisseurs pourraient perdre 35 000 milliards de dollars si les valorisations revenaient aux normes historiques. Donc, chers amis, vous aurez l'air ça, c'est la panique partout, à tous les niveaux. Je ne pense pas que ça puisse s'améliorer dans les prochains mois. Préparez-vous au pays. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada